tu as liké ? est ce que tu t'es abonné ? est ce que tu as activé la cloche ? c'est bien donc on peut commencer bismillah assalamu alaykoum bonjour à tous les amis comment allez-vous ? vous allez bien tranquille et tranquille donc on fait la génoise red velvet aujourd'hui donc c'est parti pour la réalisation de cette recette j'ai cassé les 12 oeufs j'ai séparé les blancs des jaunes et dans les jaunes j'ai mis trois cuillères à soupe de sucre le sucre vanille j'ai mélangé et maintenant je vais attaquer le le moussage des blancs en mettant deux pincées de sel donc faites bien attention dans la vidéo il y a beaucoup de choses qu'il faut regarder donc c'est très important parce que j'ai fait une faute et que j'ai rectifié donc il faudra faire attention donc là je mousses bien mes oeufs mes blancs d'oeufs avant de rajouter le sucre c'est très important dans cette étape ça permet de garder une meilleure d'avoir une meilleure fermeté des blancs et puis voilà donc voilà 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 donc bien sûr en attendant qu'elle monte les blancs en neige soyez les bienvenus les amis donc pour ceux qui me rejoignent cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour sauver mille nouvelles vidéos de la clé bien sûr de commenter de me dire ce que vous pensez de ces recettes beaucoup d'entre vous font les recettes mais ne me disent pas ce qu'ils en pensent moi moi je vais engager les personnes moi ça me fait plaisir si on dit ouais j'ai fait ta recette etc je ne me vends pas de quoi que ce soit je fais que apprendre comme vous et je fais juste je partage juste mon expérience et voilà donc ça me permet de passer du temps avant que le temps ne passe donc voilà fermons la parenthèse donc là c'est bon j'ai monté mes blancs en neige là je rajoute les jaunes voilà qu'on a mélangé tout à l'heure donc tout en fouettant en gardant la même vitesse donc voilà voilà bien sûr vitesse maximum si vous pouvez donc pas maximum moyenne à peu près donc là cette étape là je je vous dis juste de faire attention il faut rajouter le colorant ici pour bien le mélanger avec le fouet il faut pas attendre faut pas faire la même erreur que moi donc c'est très important donc je vous l'ai dit dans la vidéo rajouter le colorant avant de mettre la farine donc étant donné que vous avez pas fait la même erreur donc là normalement ça devrait être rouge et pas blanc donc on a tamisé la farine le cacao la levure chimique et puis on les rajoute voilà l'erreur à ne pas faire donc voilà c'est juste que moi j'ai oublié en fait voilà j'étais pressé par le temps et c'est ça quand on n'a pas le temps on trouve pas le temps donc voilà tant que là je je galère un petit peu à mélanger mon colorant c'était beaucoup plus simple avant avec le fouet mais là avec la spatule c'est ça met un petit peu plus de temps et je risque de faire descendre un petit peu mes blancs donc je fais je vais je risque de faire descendre ma pâte tant que ce serait dommage donc préchauffer déjà allumer le four là maintenant là comme ça il sera prêt pour après et puis voilà 180 degrés donc voilà vous voyez par rapport à avant je trouve que c'est un peu descendu et là je n'arrive pas à contrôler le colorant parce que je ne vois pas en fait à cause de de du fait que j'ai mis le cacao déjà et la farine et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut mettre le colorant dans les blancs en neige ok c'est bon c'est noté donc là c'est bon j'estime que c'est bon donc du coup ça fait la moitié d'une cuillère à café de colorant rouge donc voilà j'ai pris le grand moule vous voyez les grands moules avec lesquels il y a le couvercle tout donc j'ai pas mesuré mais vous voyez un peu de quoi je parle beurré et fariné et puis on va mettre tout ça à cuire au four voilà voilà donc là c'est bon elle est en train de de faire on tous savait un peu joli tasser que ce soit bien droit enfin droit je veux dire qu'il n'y ait pas de voilà vous voyez le résultat un petit peu de la belginoise voilà vous picotez pour voir si c'est cuit et puis c'est bon donc voilà notre génoise vous voyez un petit on voit quand même la petite descente du blanc d'oeuf mais bon c'est pas grave donc là je vais commencer mon montage je vais couper la génoise en trois essayer d'égaliser les trois tronches moi j'y arrive toujours pas tant que j'apprends donc voilà et puis bien sûr la crème j'ai déjà fait le montage le montage je vais pas le finir je vous le dis tout de suite parce que ben j'avais plus de batterie plus temps et c'est parti en cacahuètes enfin bon je raconte pas mais je vous ai quand même mis le début pour que vous voyez que c'est moi qui ai fait le gâteau il vient pas de la boulangerie donc là j'ai pris le moule initial et puis j'ai mis une feuille de papier sulfurisé la dentelle et j'ai mis j'ai coupé des feuilles de papier sulfurisé pour les mettre sur les côtés et puis j'ai monté mon gâteau ça permet en fait ces petites feuilles là que j'ai mis sur le côté c'est pour après pouvoir en les enlever et avoir quelque chose de propre donc la crème chantilly c'est un litre de crème liquide froide et 500 grammes de mascarpone pour ce gâteau là et bien sûr la crème au beurre dont je vous mettrai la vidéo dans le descriptif je l'ai fait aussi et puis j'ai mis un peu de crème chantilly et bien sûr le sucre vanille citron et puis j'ai monté tout ça et puis voilà et ça nous donnera ce résultat là et puis j'ai pas pu monter le reste donc j'ai fait une petite génoise je l'ai montré ultérieurement en charles donc voilà les amis n'oubliez pas de liker et je vous remercie beaucoup salam alaikum bon visionnaire